et bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo voilà je sais que c'est une vidéo un petit peu inattendue après la dernière vidéo que j'avais faite sur l'arrêt des tutoriels mais tout simplement comme vous l'avez vu dans le titre je pense qu'il faut aussi prendre du recul pour savoir où on veut aller un petit peu dans la vie et j'annonce du coup le retour des vidéos sur cette chaîne et notamment sur un nouveau thème donc qui dit nouveau thème qui dit nouveau départ dit aussi nouveau nom de chaîne tous ceux qui suivaient la chaîne avant elle s'appelait new producer voilà j'ai c'était surtout pour vous montrer l'évolution tout simplement je faisais plein de tutos plein de tutos dans la dans la mao pour vous montrer aussi mon évolution dans l'apprentissage de la musique électronique dont j'ai fait une centaine de vidéos ça a quand même fait pas mal de vues si on peut voir sur les statistiques comme un million trois cent mille personnes qui ont vu ma gueule et puis et puis voilà ça a aidé de tous les retours que j'ai eu etc aussi avec le blog derrière nos produceurs.com ça a aidé pas mal de pas mal de producteurs je pense que voilà je là je suis revenu en france il ya quelques mois là je voilà je commence à un petit peu j'ai plus j'ai plus la vingtaine je suis à moitié de la vingtaine donc je commence à me dire ok où est ce que je vais me poser qu'est ce que je vais faire etc et je me disais qu'en fait la suite logique de cette chaîne c'était tout simplement une fois que là vous avez suivi mon évolution sur voilà je j'apprends un peu la mao et puis on essaye de devenir bon tous ensemble et bah c'était vous montrer un petit peu comment on fait maintenant comment on fait pour se faire connaître dans cette industrie comment on fait pour vivre de sa passion qui est la musique et c'est vrai que j'ai fait un constat là sur ces deux trois dernières années notamment que l'industrie musicale a énormément changé notamment avec l'arrivée du streaming et le fait qu'aujourd'hui on est beaucoup beaucoup online et en fait il ya beaucoup beaucoup d'outils que j'utilise et que je me dis mais ça serait tellement bête de pas de pas montrer en fait comment les utiliser d'outils que j'utilise pour mon projet casus et donc j'ai décidé de du coup créer un petit site créer un petit site qui s'appelle du coup q school je vous le mets en description qui va tout simplement regrouper tous les outils dont vous allez avoir besoin et quand je vous dis qu'il y en a beaucoup 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 ça fait énormément que ça soit pour gérer l'aspect voilà distribution visuel les nouvelles plateformes qui sont arrivés l'aspect promotion l'aspect aussi de fait de collaborer aujourd'hui on a des outils qui permettent de tellement tellement faire des trucs pro en collaborant avec des chanteurs des musiciens etc il ya tellement de trucs cool que tout simplement je vais vous en parler sur cette chaîne et donc le la nouvelle thématique comme je dis ça sera la thématique un peu marketing et surtout comment on fait pour pour avoir un projet pro comment fait pour vivre de sa de sa musique et donc au niveau des contenus que je vais vous faire alors je sais qu'il ya la mode sur youtube c'est pas mal les shorts etc 30 secondes mais moi je vais surtout vous faire des voilà des vidéos assez longues où je filme mon écran et je vous montre comment utiliser l'outil en question comment je fais pour l'utiliser dans moi mon projet casus et tout simplement le business model de cette chaîne ça sera l'affiliation c'est à dire que voilà si vous aimez l'outil que je vous présente et bien vous passez par mon lien affilié et moi ça me fera une commission ça me permettra de continuer les vidéos donc voilà on part sur sur un nouveau départ et sur cette thématique et du coup je vous jure que j'ai une liste d'une vingtaine de vidéos à vous faire donc voilà je sais pas au niveau du du rythme de ce que je vais faire parce que j'ai pas je sais pas le rythme du plot je sais pas ce que je vais faire parce que bah si vous me suivez aussi sur casus je suis à fond dedans aussi j'essaye de sortir aller un track toutes les deux semaines ou voir un track par semaine quand je suis chaud et j'ai un j'ai un challenge tout simplement sur casus qui est de sortir sans son donc voilà ça on continue et en même temps je vais vous faire quelques vidéos comme je l'ai dit sur du coup l'accuscool pour vous présenter tous ces outils là tous ces outils là qui vont grandement vraiment grandement vous servir pour votre projet pour vraiment que votre projet est et un et un aspect pro sur internet et puis puis que vous essayez aussi tout comme moi de voilà de bien promouvoir votre musique puisque je pense que voilà la plupart d'entre vous maintenant vous êtes devenu bon et notamment il y en a que je connais aussi depuis pas mal de temps qui me suit sur la chaîne ils sont devenus excellents maintenant le truc c'est ok maintenant qu'on est bon comment on fait pour se faire connaître comment on fait pour vivre de notre passion et bah va falloir voilà va falloir utiliser pas mal d'outils et c'est ce dont on va parler du coup sur sur la chaîne q school voilà merci à vous on se retrouve dans la prochaine vidéo